Bienvenue sur Info 83, nous poursuivons notre lecture de ce déconfinement, deuxième phase présentée par le Premier ministre, mais la première phase était déjà en vigueur le 11 mai, c'est ainsi qu'une corporation a également rouvert son activité, ce sont les auto-écoles, nous allons en parler avec Patrick Issartier qui est avec nous, salut Patrick. Bonjour Thierry. Et surtout le président éducation et sécurité routière au CNPA qui est le Conseil national des professionnels de l'automobile, Patrice Besson qui est avec nous, bonjour Patrice Besson. Bonjour, bonjour à vous deux, merci de me recevoir. Bonjour Patrice. Je le disais à l'instant, vous avez rouvert le 11 mai mais refermé aussitôt, il y a eu un cafouillage de la première semaine, justement ce cafouillage était dû à quoi Patrice Besson ? Alors en fin de compte, on devait, comme vous l'avez précisé, on devait réouvrir le 11, tout était prêt, les protocoles, etc. Et il y a un décret dans la nuit qui est sorti de l'Elysée parce que, vous savez, ils avaient un problème avec la promulgation de la loi et le Conseil constitutionnel qui n'avaient pas pu encore trancher et dans ce décret, ils avaient omis de noter les écoles de conduite. Alors il a fallu attendre une rectification, il a fallu attendre que le ministère de l'Intérieur se prononce. Entre temps est arrivé le ministère de la Santé qui a dit, ben oui, une auto-école c'est peut-être comme un lycée, donc peut-être qu'il faudrait les faire réouvrir qu'en septembre, alors vous imaginez pour les élèves, le problème, pardon, et le CNPA est intervenu au plus haut niveau auprès de l'Elysée et ce cafouillage, comme tu l'as dit, a été supprimé. Voilà, tout ça est derrière nous maintenant et les écoles de conduite fonctionnent. Les écoles de conduite fonctionnent, alors justement, comment êtes-vous organisé, Patrice Besson ? J'imagine que ça ne doit pas être évident parce que vous êtes vraiment confiné dans un habitacle, donc c'est très contraignant. Oui, 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 ce qui est normal d'ailleurs par rapport au véhicule. Mais l'école de conduite, ce n'est pas que le véhicule, c'est la salle de code également. Donc là, c'est un endroit fermé, mais il y a la possibilité, avec la distanciation physique, de faire des cours de code. Pour la moto, c'est nettement moins problématique puisque là, on est sur des parkings ouverts. Et le problème, c'est les véhicules à l'intérieur pour faire passer et former au permis voiture. Alors là, on est obligé d'avoir, bien entendu, des masques, de nettoyer à chaque heure le véhicule, les tissus, etc., avant de reprendre le prochain élève. Et toutes les auto-écoles étaient déjà prêtes le 11 et continuent à faire ce travail important pour que les parents et les jeunes n'aient pas de crainte de pouvoir être contaminés. Justement, M. Besson, concernant la désinfection de vos véhicules, il y a un manque à gagner pour vous parce que les véhicules ne tournent pas chaque heure puisqu'il y a un temps de nettoyage. Est-ce que vous avez une perte économique, justement, pour cette désinfection de véhicules entre deux clients ? Alors, la perte économique ne vient pas. Alors, en fin de compte, entre deux clients, ça va assez vite. On est à peu près sur 5 à 10 minutes. Donc, ça fait prendre un peu de retard chaque heure, comme vous venez de le dire, mais on peut travailler. Nous, par exemple, au lieu d'avoir un planning qui se finit à 19h, on arrête le planning à 18h et on finit à 18h30. Donc, effectivement, il y a un manque à gagner, mais qui n'est pas hyper important. Par contre, le manque à gagner s'est révélé catastrophique avec la période du Covid. Parce que, comme vous le savez, les auto-écoles étaient déjà, en termes de trésorerie… De fragilité financière. Dans une difficulté importante due, entre autres… J'étais venu sur votre plateau pour l'expliquer, due, entre autres, à une concurrence déloyale et aussi, il faut le dire, un désamour des jeunes pour la voiture. Donc, quand le Covid est arrivé, on avait déjà des trésoreries dans le rouge. Et là, avec le Covid, nous, on a été arrêtés, complètement arrêtés. On ne pouvait plus rien faire. Donc, ces deux mois et demi ont mis 50% de la profession en situation de faillite. Donc, là, on est en train de discuter avec Bercy pour pouvoir, au plus vite, comme les restaurateurs, avoir un fonds d'aide à la trésorerie. Un fonds spécifique que vous avez demandé, donc, justement, pour continuer l'activité, parce que là, vous êtes dans une situation vraiment catastrophique. On est d'accord. On est dans une situation catastrophique. Et ensuite, ça va être répercuté sur les jeunes. Parce qu'imaginez que 50% du métier des écoles de conduite de proximité ferment. Ça veut dire que le maillage, surtout dans les villages, dans la France rurale, la France périphérique, n'existera plus. Et donc, les jeunes ne se déplaceront pas obligatoirement dans les grandes villes. Et on risque d'avoir des personnes qui vont conduire sans le permis. Vous savez que c'est déjà un problème. Ça risque d'augmenter et donc d'amener de l'insécurité routière. Monsieur Besson, quid des permis de conduire, du passage des permis de conduire ? Il y a eu un décalage, évidemment. Tout a été gelé. Comment vous allez absorber ? Et comment la préfecture va absorber, justement, le passage des permis de conduire de vos élèves ? Alors, très bonne question. Parce que j'ai un coup de gueule à donner par rapport à la préfecture du Var et aux responsables des inspecteurs du Var. On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur. Et là, je peux vous dire qu'ils ont fait un travail formidable. Je suis là aussi pour dénoncer lorsque les choses ne sont pas bien faites. Mais il faut aussi pouvoir donner également les encouragements lorsque le travail a été bien mené. On a été, pendant tout le Covid, en relation avec le ministère de l'Intérieur, justement, pour ces places d'examen, pour que les jeunes ne paient pas la double peine. En fin de compte, dans la totalité de la France, les examens ont repris le 27 mai pour les motos et reprendront le 8 juin pour les voitures. avec un maximum d'inspecteurs sur le terrain pour faire un maximum de places que nous prenons en option et donc pour pouvoir évacuer le plus possible les files d'attente. Eh bien, dans le Var, sans explication, le responsable des inspecteurs ne fait commencer les permis pour les motos que lundi. Donc, on n'aura pas le temps d'évacuer les permis motos, que le 8, on reprendra les permis voitures. Et en plus de ça, il met des places au compte-gouttes, c'est-à-dire avec un minimum de places d'examen. Ça, c'est impensable. C'est impensable que le préfet du Var et le responsable des inspecteurs puissent faire différemment que l'ordre qui a été donné par le ministère de l'Intérieur. Je viens d'avoir la sous-direction au ministère de l'Intérieur qui s'occupe des examens du permis de conduire. Il va y avoir un rappel à l'ordre et des explications à donner aux auto-écoles qui va être demandé au préfet. Le préfet doit nous donner des explications. Alors qu'aujourd'hui, des jeunes sont en attente pour passer le permis, comment se fait-il que dans le Var, tout le monde freine au maximum pour ne pas venir faire ces examens-là ? Je ne comprends pas. La seule chose que je peux comprendre, c'est qu'il y a une réticence à reprendre le travail. Et ça, vraiment, ça me désole au maximum, c'est-à-dire pas de solidarité. Alors qu'on a demandé aux infirmières, on a demandé aux caissières, on a demandé à tout le monde de reprendre le travail. C'est insultant pour notre profession et pour notre métier que le préfet ne comprenne pas l'urgence de faire passer les examens, ainsi que le responsable des inspecteurs. Et donc, je ferai tout pour qu'il soit sanctionné. D'accord. Écoutez, on va suivre ce coup de gueule sera entendu, en tout cas, je l'espère. Et puis, on va suivre ce dossier. Pour moi, ça sera la dernière question. Patrice Besson, quid de la concurrence déloyale dont font dans son victime les 12 500, je crois, auto-écoles françaises ? Oui, alors, la justice va reprendre. Vous savez que pendant le Covid, tout a été arrêté. Et le CNPA, associé à l'Unidec, qui est une autre organisation professionnelle, ont mis en justice les différentes plateformes. Et surtout, surtout, les personnes qui s'autoproclament enseignants de la conduite dans un véhicule où on ne sait même pas s'ils ont un diplôme ou pas, et qui se mettent, vous savez, sur Facebook, Google, Le Bon Point, etc. Et où c'est véritablement du travail au noir. Donc, nous attendons le résultat. Je pense que d'ici le mois prochain, on aura des sanctions judiciaires, cette fois-ci, qui vont tomber. Patrice Besson, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes le monsieur éducation et sécurité routière au CNPA, le Conseil national des professionnels de l'automobile. Merci beaucoup, Patrice Besson. Merci à vous deux. Merci de m'avoir donné la parole et de passer une excellente journée à vous et bien entendu à tous vos auditeurs et ceux qui regardent la chaîne sur YouTube, qui est une très, très bonne chaîne et il faut le reconnaître avec un maximum d'actualité. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Patrice. Portez-vous bien. Merci. Merci.